Bonjour à tous, je suis impressionnant de vous parler de nombre de regards en face de moi. Je ne vais pas vous faire un sémélière sur l'histoire de la lumière, mais sur une petite période. Alors l'histoire de la lumière, c'est donc très compliqué. Il y a en gros trois périodes. Donc la première période, elle a de l'Antiquité au XVIIe siècle. Je peux même vous dire que vous avez fait la 1610. Alors en 1610, il y a un grand philosophe allemand qui s'appelle Johann Kepler, qui comprend comment nous voyons. Alors comment nous voyons ? Différents, moi je suis plus lumière. Mais bon, normalement, il devrait y avoir des mouillons. Et donc si vous voyez le vous-demandé, c'est un peu ridiculeux. Voilà, merci. Si vous voyez tous, je l'espère, je vais vous-demandé. Non, parce qu'il y a des lumières, des sources de lumière qui envoient de la lumière partout, en ligne droite. Donc certains de ces rayons touchent ce que vous-demandé. Mon nez, sans beaucoup d'efforts de ma part, va diffuser cette lumière. Donc j'en diffuse beaucoup vers, dans toutes les directions. Et certains rayons de lumière arrivent dans vos yeux. Donc ils ont, par un petit trou qui s'appelle la pupille, qui sont focalisés par une petite lentille qui s'appelle le cristallin. Ils vont faire une image sur un petit déclin qui s'appelle la rétine. Et cette image va vers un gros câble qui s'appelle le nerf optique dans votre cerveau. Et là votre cerveau analyse tout ça, il dit, ok, c'est le nerf de l'œil. Bien. Donc c'est Guillaume qui pleure, qui comprend ça. En 710, c'est le dernier boucleur, en fait, il veut expliquer la lunette de Galilée. On est sorti à voir la première fois en 710, mais en 710, c'est le clair. Alors ça a l'air complètement évident, ce que je vous dis, mais ça ne l'est pas. Puisque par exemple les anciens grecs, certains d'entre eux, ceux de l'école dite de Pythagore, pensaient qu'à l'inverse, pour voir, c'était nous qui envoyons des rayons. Donc un petit peu comme des radars, on voyait des rayons. Alors psychologiquement, ça se comprend assez bien. Par exemple, en ce moment, moi, là, je sens votre regard. Et je ne pense pas du tout que c'est moi qui diffuse les rayons. Mais bon, donc les Pythagore rissiens, pensaient ça. Une autre école de pensée, les atomistes, donc quelqu'un qui s'appelle Démocrite, pensaient, lui, que si nous voyons, c'est parce que tous les objets nous envoyaient, alors ce qu'ils appellent en fait des édolars, je ne sais pas ce que ça veut dire, on traduit ça par simulacres, écorces ou films, et des espèces d'écorces qui venaient de vous, vers moi, et qui se rapetissaient pour rentrer dans mon avis. Ça faisait des tas de problèmes philosophiques, comme par exemple les corbes du Grande-Montagne arriveraient à se rapetisser suffisamment pour rentrer dans mon avis. Il y avait des tas de problèmes. Donc ça paraît un peu ridicule maintenant, ce genre de théorie, mais c'est quand même des théories que les grands philosophes comme Platon, Aristote utilisent. Alors les Romains vont construire des tons, qui ne s'intéressent pas à la lumière. Les Arabes, eux, autour du Xe siècle, commencent à avoir une théorie qui ressemble beaucoup à celle de l'Homme. Beaucoup, donc ils ne comprennent pas très bien le fonctionnement de l'œil, et ils ne sont pas très loin. Malheureusement, c'est une culture qui va décliner, comme vous le savez, et puis nous, les Occidentaux, on n'a pas encore vraiment décollé, donc il va y avoir un moment où ça va un petit peu pas bien marcher. Et puis ça arrive quand même, la traduction des Arras en latin va arriver à Kepler, et donc Kepler va donner cette vision de la vision, et donc c'est important comme date, parce qu'on sait, à partir de ce moment-là, que ce que nous voyons, c'est quelque chose qui est indépendant de nous, et qui est la lumière. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir se demander qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre qui est la lumière. Donc ça, ça va mettre trois siècles, en gros, et donc à la fin du XIXe, on pourra dire la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et puis, on va faire la fin de la deuxième période, début de la troisième période, et donc là, il va arriver deux événements dramatiques et spectaculaires. Le premier, c'est qu'on va découvrir, ou plus exactement, on va... on s'en doutait depuis le XIXe siècle, et on va vraiment là comprendre que la vitesse de la lumière est un invariable. Ça veut dire quoi de truc ? Ça veut dire que, on en parlait ce qu'il dit, si vous êtes à Montparnasse et que vous prenez le tapis roulant, par exemple, vous avez la joie de constater que votre vitesse à vos marcheurs s'ajoute à la vitesse du tapis roulant, c'est fait pour ça qu'on va compter. Alors pour la lumière, ça ne marche pas du tout comme ça. Si vous avez une source de lumière sur un tapis roulant, elle ne va pas plus vite que si elle n'est pas sur le tapis roulant, quelle que soit la vitesse du tapis roulant. Alors c'est une chose extraordinaire, ça donne naissance à une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité, la théorie de la relativité, la théorie de 1905, etc. Deuxième grosse surprise, c'est que cette notion d'onde, ça donne aussi l'impression de continuité. Donc l'énergie qu'on envoie que des sources de lumière envoient vers nous, on a l'impression que c'est continu, l'énergie qui nous envoie. Alors en fait, non, on se rend compte que l'énergie donnée par la lumière, nous avait un tout petit paquet d'énergie, qu'on va appeler des quantins. Et donc voilà, on est parti pour une autre théorie bouleversante, qui s'appelle la mécanique quantique, donc on ne comprendra pas. Donc troisième période pour la lumière, on démarre en 1905 en gros, avec Einstein, qui à la fois fait la relativité restreinte, et puis fonde la mécanique quantique. Alors moi je vais me restreindre à la deuxième période, il y en a un petit peu plus, donc je vais partir de 1626, je vous le dis à pourquoi, et je vais me réunir en 1850, et on verra, peut-être qu'on voit si on arrive. Alors on est quatre personnes qui sont les plus importants dans cette période, les voici, donc il y a Christian Huillien, c'est un Hollandais, donc lui c'est le premier qui va dire, ben oui, la lumière c'est une onde, et je vous montre quelques-unes des propriétés de la lumière à partir de cette église. C'est bien parti, malheureusement il y a le grand homme qui est ici, Isaac Newton, qui lui pense que la lumière n'est pas une onde. Donc c'est un exemple super intéressant, d'un grand génie qui se trompe. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire d'essence, mais là on en a un qui est bien, très intéressant. Et donc Newton se trompe, parce qu'il pense que la lumière c'est des corpuscules qui sont sensibles à des forces. Newton c'est donc des forces, et la force étant Newton. J'entends par là que l'unité de force, c'est le Newton. Par exemple, 100 grammes ici, si je lâche, il y aura une force de 1 Newton. Il est tellement intelligent, tellement mythique, Newton, que pendant tout le 18e, il ne va rien se passer. Alors c'est le siècle des Lumières, mais pas du tout de la Lumières. Et donc on va arriver au 19e siècle. Au 19e siècle, il va bien falloir faire une excuse de rupture avec le grand homme. Et donc la rupture, elle sera faite d'abord par un anglais qui s'appelle Thomas Siong, et ensuite par un français qui s'appelle Augustin Fresnel, et qui va finalement boucler cette histoire-là. On va finir avec Augustin Fresnel, disant, ben oui, la lumière, c'est une. Alors, 766, il y a des 6 partout, donc je suis dit, ben j'ai 6 raisons pour commencer. Alors du coup, il y en a des mauvaises. Donc la première, c'est que c'est pas ce qu'il y a à se rappeler. Donc la deuxième, alors celle-là, je l'aime bien, c'est que si vous écrivez 1666 en chiffres romains, vous utilisez tous les chiffres romains dans l'ordre. Il y en a 7. Du coup, on peut les colorier par les couleurs de l'arc-en-ciel. On l'aura dit tout à l'heure. Vous pouvez l'en faire. Vous pouvez l'en faire. Il y en a encore 6. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, Parfait, c'est indigné. Troisième, beau et beau. Partez pas. Ça c'est un tableau de William Blake, qui a un bon petit onglet, on le reprendra tout à l'heure. Et donc il peint ce tableau, le nombre de la bête est 666. Alors, 666 dans la Bible, c'est un chiffre important, parce qu'il est décrit par Jean Patmos, qui est celui qui écrit dans l'Apocalypse, sous le Saint-Jean, dans le premier siècle. Et donc il dit qu'au moment de l'Apocalypse, il y aura trois bêtes qui apparaîtront. Donc la première, c'est le dragon, là, vous voyez. La deuxième, il l'appelle la bête de la mer, elle est vide d'eau en blanc, là. Donc et la troisième, vous l'avez peut-être pas encore repéré, c'est l'agneau qui est planqué derrière. C'est elle, la bête, la plus importante. C'est l'antéchrist. Et donc il est dit dans la Bible que les hommes se prosterneront devant la bête, effectivement, ils ont l'air tous prosterner, là, et qu'ils seront marqués du chiffre de la bête, qui est un chiffre d'hommes, 666. Vous voyez, vous, là, c'est ça. Donc maintenant, on pense, on est rassuré, mais on pense que 666, c'est un chiffre qui représente l'empreuve néo, qui était le sécuteur des clés. On n'y va pas vraiment sûr. Alors ce qui est important là-dedans, c'est par contre l'histoire de l'inérologie, c'est peut-être quand même que rendu en 1665, les gens qui sont au courant de ça, ils vont commencer à se demander s'il n'y a pas se passer de l'écriture de l'année prochaine. Et puis surtout, c'est que Newton, le grand Newton, on estime qu'il a écrit 30 volumes. Sur ces 30 volumes, il y en a 10 qui sont consacrés à la physique, il y en a 10 qui sont consacrés à l'alchimie, oui, c'était un alchimie, et les 10 autres, ils sont consacrés à la théologie. Et il est passionné par tout ce qui concerne l'exégèse de la Bible, et donc il connaît très bien toutes les histoires de la veille de 1666. Alors, il y a une raison. Le XVIIe siècle, ça s'appelle le siècle de la révolution scientifique. Alors pourquoi ? Parce qu'en gros, pour résumer, Galilée arrive et commence à faire des expériences, et on commence aussi à appliquer les mathématiques. Donc ça a complètement changé la manière d'être de la science. Et donc les chercheurs, on va les appeler des salants à cette époque, c'est pour ça qu'on les appelait plutôt, donc vont se rendre compte de trois choses. C'est ce qu'on appellerait maintenant dans la réunion dont on parie sa clé, le bottom, n'est-ce pas ? Alors, vous avez... Ils se rendent compte qu'on est plus intelligent à plusieurs. Vous allez me dire qu'ils ne savaient pas. Ils veulent des lieux d'échange. Ils se rendent compte aussi que les universités ne jouent plus du tout leur rôle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont complètement figées dans un truc qu'on appelle la scolastique, qui est une espèce de mélange de théories d'Aristote et de Bible, disons, voilà, de religion, par exemple. Et donc, ça va être aussi un mouvement anti-universitaire. Et puis, troisième chose, donc, ils vont vouloir transmettre la méthode expérimentale et puis ils vont se rendre compte aussi que la méthode expérimentale, et c'est là où ça commence à devenir moderne, ça coûte un peu d'argent. Et donc, ils vont retourner vers les États. Donc, je vous l'ai dit, c'est... Alors maintenant, le top-down, c'est la veste, les gouvernants, qu'est-ce qu'ils pensent ? Eh bien, ils sont assez intéressés aussi par toutes ces histoires de sciences. Ils trouvent qu'ils vont y gagner politiquement, économiquement et militairment. Et donc, la rencontre des deux, eh bien, ça va faire la création des académies dans plein de pays d'Europe. Donc, ça va commencer par l'Italie, en Florence, un peu avant en 1650. Puis après, on va avoir la Royal Health Society, en 1662, à Londres. Et puis en France, 1766, donc l'établissement de l'Académie des Sciences. Alors, les gouvernants de l'époque, c'est Louis XIV et Colbert. Donc, Louis XIV, il a 28 ans. Il fait plus, hein, mais bon, il a 28 ans. Sa mère vient de mourir, 1666, donc il va se sentir encore plus tranquille. Colbert, c'est le premier ministre de l'époque. Alors, lui, on le connaît bien, en France, c'est lui qui va commencer à diriger l'économie. Il paraît conviant encore là-dessus. Et puis, il se trouve que là, au milieu du XVIIe siècle, la science française, elle décline un petit peu. Donc, avant, on avait Descartes, on avait Blaise Pascal, on avait Fermat, et ils ont tous morts. Donc, il faut en trouver d'autres, on n'en a pas. Alors, on va aller chercher à d'ailleurs. C'est aussi moderne. Donc, comment fait-on pour attirer les chercheurs étrangers ? Eh bien, on leur donne des moyens, on les paye chers. Donc, c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Et donc, ils vont attirer Christian Louis-Guinst et Jean-Louis Cassie. Et ils vont leur donner... Alors, en ce qui concerne Louis-Guinst, ils lui donnent, comme moyen, le haut de la Bibliothèque Nationale, qui, à l'époque, était Brunet-Chelleux. Donc, c'est un super important. Il fait ce qu'il avait. Et puis, on lui donne 6 000 livres par an de pension. Donc, les académiciens sont des pensionnaires. Donc, 6 000 livres par an, net d'impôt, je veux dire. Et donc, ces 6 000 livres par an, on devrait bien savoir combien ça fait. voilà ce qu'il a en farfouille dans Internet. Le premier chiffre que je trouve, c'est que ça fait 60 000 euros. Bon, d'accord, Louis-Guinst, c'est un des grands génie scientifiques. C'est pas un joueur du Paris-Saint-Germain. C'est pas non plus un joueur de Paris-Saint-Germain. C'est mis en décembre. C'est quand même 60 000 euros. Je trouvais que c'était très terrible. J'ai lu un peu qu'un cheval, ça valait 100 euros. Donc, ça fait 60 chevaux. L'équivalent d'un cheval, c'est peut-être un scooter. 5 000 euros, 60 x 5 000, 300 000 euros. Bon, c'est mis de fourchette. Et puis, finalement, je finis par trouver que la livre est un métier sur l'or. Donc, on a tous les cours de l'or sur Internet. Et donc, en or, ça va être 625 000 euros. Jean-Dominique Cassini, c'est un Italien qui est l'astronome, qui est très connu. Alors, lui, donc, 9 000 litres par an, c'est mieux. Et surtout, les moyens, alors, extraordinaires. On lui donne l'observant de Paris. Tout nouveau, tout beau, c'est le plus beau d'Europe. Alors, les Cassini, ils sont connus en France parce qu'ils fondent d'une dynastie. Donc, Cassini, il va avoir un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils et un arrière-arrière-petit-fils qui vont être scientifiques. Et les 4 premiers, ils vont s'occuper de l'Observatoire de Paris. Et c'est une dynastie auxquelles on donne des numéros comme les rois. Donc, Cassini 1, Cassini 2, Cassini 3, Cassini 4. Donc, lui, c'est Cassini 1 et on rencontrera plus tard Cassini 2, Cassini 4. Voilà. Alors, les Français sont moins connus. Car, alors, c'est pas... Non, c'est... Ça n'existait pas à l'époque, les filles de la fleur. Donc, c'est un cartographe. On verra. Et puis, Robert Valls, alors, lui, c'est un mathématicien. Et alors, il est connu, surtout, pour avoir eu l'idée de génie, de mettre les plateaux de la balance non pas en dessous du fléau mais au-dessus. Donc là, il fait un carton avec ça. C'est une balance de Robert. À l'époque, vous voyez, il y a des espèces de petites choses à côté, là, qui vous disent qu'ils vont travailler. Alors, c'est surtout de l'astronomie, de la cartographie, un globe terrestre, une horloge, mesure du temps, une sphère qui représente des canals, l'observatoire, des squelettes. On commence juste à faire de la biologie. Ici, vous avez le plan du canal des deux mers qui s'appelle le canal du Midi. On commence à creuser en 766. Vous avez un cadran pour mesurer la hauteur des étoiles. C'est dans cette haute de 6 ans. Et ici, un globe. Voilà. Cinquième bonne raison, j'ai oublié en fait. Donc, l'Angleterre, justement, échappe à la catastrophe. En 1665, il y a la Grande Peste de Londres. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui meurent. Et surtout, pour notre histoire, les écoles et les universités fermes. Et en 1666, c'est le grand incendie de Londres. Il y a 80% de Londres qui est détruit. Donc, c'est presque l'apocalypse. Et donc, ça va être reconstruit par ce roi et son architecte. Donc, c'est un nouveau départ. Alors, du fait que les universités ferment, Newton, qui est à Cambridge, il va rentrer chez lui. Donc, il a eu un tout petit village. Et là, il va découvrir trois trucs. Donc, Newton lui-même appelle ça son « Année des miracles ». Ça veut dire son « Année des miracles ». Et donc, c'est l'année où il a l'idée de la gravitation. C'est là où il y a le fameux truc de la pomme. Donc, on reviendra sur cette histoire un petit peu. Il va découvrir les couleurs. C'est ses premières maniques d'optique. Donc, il va comprendre qu'en fait, la lumière blanche du soleil, par exemple, est composée de couleurs. Et puis, il va inventer un truc dont on ne parlera pas qui s'appelle le calcul différentiel. Une nouvelle manière de calculer particulièrement le type pour ce que Newton faisait. Alors, cette gravure de Newton, elle est quand même un peu particulière parce qu'on ne dirait pas qu'il est en costume qu'il s'est intéressé. C'est un peu surprenant mais c'est en fait très intéressant parce que ça montre quelque chose d'important dans cette histoire. William Blake, on l'a déjà vu, c'est lui qui avait le dragon, etc. Donc, c'est un romantique anglais et donc les romantiques, ils considéraient la science comme ça. Donc, l'art est l'arbre de la vie, la science est l'arbre de la mort. C'est assez clair, la science, ça l'uple, c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qui leur reproche aux scientifiques et à la science, ces gens-là ? Ils leur reprochent ce qu'on appellera plus tard le désenchantement du monde. C'est-à-dire le fait qu'en expliquant avec des formules mathématiques et ça, ils n'ont pas du tout. Et effectivement, Newton représente un espèce de philosophe des Lumières, un demi-dieu, pardon, demi-dieu géomètre, vous voyez, il fait des petits triangles et des petits ronds, il est assis sur un espèce de rocher où il y a plein de choses que j'y imagine doivent être jolies à regarder, ça dépend des diamantes et des couleurs, tout ça, mais je pense que c'est ça la signification. Alors, il y a des gens qui disent que c'est au bord de la mer, moi, j'ai jamais trop vu, mais peut-être effectivement c'est au bord de la mer. Et donc, Newton représente, c'est le mythe, en fait, à la fin du 18e siècle, un homme comme celui pour les romantiques qui est le philosophe des Lumières par excellence, matérialiste qui désenchante. Alors en fait, on a appris, et c'est au 25e siècle, en retrouvant les vieux papiers de Newton, que Newton, en fait, était extrêmement religieux et qu'il était alchimiste, donc vous voyez, et donc pas forcément comme Blake voulait le représenter. Alors, puisqu'on va parler de l'onde, on va parler de l'onde, donc juste un petit rappel pour qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Alors, regardez pas ça trop longtemps, vous avez été plus... Donc une onde, c'est l'oscillation d'une quantité physique qui voyage dans l'espace. Alors, on va prendre, je vais prendre toujours trois types de ondes qui sont assez boniques, pour pouvoir expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'analogies dans toutes ces histoires de l'onde. Alors, l'onde la plus simple qu'on connaît, c'est la vague, alors pour une vague, la quantité physique qui voyage dans l'espace et qui aussi, c'est la hauteur de l'eau. Pour le son, eh bien, la quantité physique qui voyage dans l'espace et qui aussi, c'est la pression de l'air, donc l'air se comprise, voilà, ça avance comme ça, puis ça peut vibrer notre temps, c'est le temps de temps. Et pour la lumière, la quantité physique, c'est un champ électromagnétique, alors ça, c'est une quantité qui n'est pas active du tout, alors ça, c'est pas très important comme je vous disais qu'aujourd'hui, mais c'est la quantité physique qui aussi. Alors le truc au début, là, ça s'appelle la source, bon, c'est le caillou qui tombe dans l'eau, les corps vocales, le soleil. Un concept important, c'est celui de front d'onde, parce que ce sont des points qui ont la même couleur, alors le front d'onde ici, c'est en fait une sphère, il faut plutôt imaginer qu'on est dans l'espace. Alors si ce front d'onde est une sphère, on parle d'onde sphérique, et si on est très loin de la source, comme ça, on voit plus la courbure, et donc on va avoir un front d'onde qui est presque plan, et donc on va avoir les 5 ondes plats, donc ondes plats et ondes séries, c'est les 2 ondes simples qu'on est bien manipulées, parce que mathématiquement, ça se traite plus en fait. Alors les ondes sont caractérisées par leur longueur d'onde, alors pour une vague, par exemple, ça va de quelques mètres à quelques hectomètres, selon que vous soyez dans votre baignoire ou au milieu de l'océan Atlantique. Le son, ça va être quelques centimètres à quelques mètres, et la lumière, les longueurs d'onde, on change d'ordre de grandeur, c'est l'ordre du demi-micron. C'est quelque chose de beaucoup. Faites attention au portefeuille encore. Donc la fréquence, c'est aussi peut-être la chose la plus importante qui caractérise une onde, c'est le nombre de front d'onde qui passe en une seconde. Donc vous voyez ici, la fréquence c'est 1, donc on a un front d'onde qui s'en va là toutes les secondes, et donc fois par seconde, en physique on appelle ça Hertz, ça décrit HZ, et donc pour les vagues, en gros les fréquences c'est de l'angle de Hertz pour simplifier. Pour le son, on entend de 15, 16 à 20 000 Hertz, le 20 000 ça dépend un petit peu de votre âge, disons. Donc les jeunes enfants entendent 20 000 Hertz, et les enfants de plus de 50 ans, comme moi, disons qu'entre le silence et 14 000 Hertz, moi je ne fais pas la différence. Alors la lumière, les fréquences, vous voyez, il y a un grand T là qui est dans le Hertz, donc ce grand T là, il est arrivé assez récemment, dans les ordinateurs, on a eu des TeraoT qui s'envoient, c'est millions de millions. Et donc les fréquences de la lumière, ça va de 400 à 800, millions de millions de Hertz. Donc on est encore là, dans quelque chose qui est hors de notre sensation physique. Alors, quelques propriétés de la lumière, ça on en a déjà parlé, on a la source, on a quelque chose qui diffuse, et puis on a l'œil qui, avec la pupille, le cristaline, et la réactif, nous permet de le voir. Alors si l'objet est rugueux, on parle de diffusion, c'est le mot physique qu'il faut employer, mais si l'objet est bien plat, on peut avoir ce qu'on appelle la réflexion, que vous connaissez dans vos miroirs. Et donc là, il y a une loi de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence aussi est égal à l'angle de réflexion. C'est une loi qui est connue depuis l'antiquité. Et donc, Kepler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1610, s'écrit un bouquin qui explique tout ça correctement. En tout cas, comment on l'exprime. Alors, deuxième phénomène qui est important, c'est la réfraction. Alors, la réfraction, c'est un petit peu plus étonnant. Donc ici, vous avez un petit cube de verre. Ici, vous avez un petit laser douche qui arrive. Donc une partie, vous voyez, de la lumière qui est réfléchie, et une partie est transmise, mais dans une direction différente. Et donc, il y a une fracture juste ici, à l'entrée de la surface de verre, à l'interface, c'est pour ça qu'on appelle ça la réfraction. Donc il y a une loi qui régit cette réfraction et qui est la suivante. Alors ici, j'ai fait un petit dessin, vous voyez, deux cas d'incidence différents. Et donc la loi, elle vous dit que si vous divisez la longueur orange qui est là, par la longueur en pointillé ici qui est le prolongement de mon incident, ça vous donne tout le temps le même nombre. Ça vous donne tout le temps le même nombre. D'accord ? Donc vous divisez ça par ça, ça vous crie quelque chose. Alors ici, ça fait 1,5. 1,5, ça fait l'indice, c'est caractéristique du matériau. Et ici, le matériau que j'ai pris, c'est donc du verre. Alors cette réfraction, elle est fondamentale, c'est comme ça qu'on voit. Tous les gens qui ont des lunettes ont des lentilles réfractives, donc ça permet de focaliser les rayons. Mime et deux, donc c'est absolument fondamentale. Alors cette loi, alors il y a beaucoup de discussions. il semblerait que le premier à l'avoir trouvé soit un arabe qui s'appelle Inssal, donc aux alentours du 10e siècle, et puis après tout le monde se bagarre. Alors en France, on dit que c'est plutôt Descartes, et effectivement, c'est Descartes le premier qui l'a publié, qui l'écrit. Mais c'est sans doute pas lui le premier qui l'a trouvé. Donc dans beaucoup de pays, on appelle ça la loi notionnelle, et en France, on rajoute des fois Descartes, parce que... Descartes, quoi. Alors moi, je dois appeler ça la loi sinus, pour une petite chose. Troisième propriété, la dispersion. Alors la dispersion vient du fait que l'indice, c'est-à-dire ce qui gouverne les angles, ici dépend de la fréquence. Et donc on va obtenir des jolies images comme ça, donc ça, 1972, c'est Pink Floyd, je ne sais pas. Moi j'y ai été. Alors c'est très joli. C'est faux du point de vue physique, par contre. Vous voyez ici, il y a des mauvais angles, ça ne marche pas. ça ne peut pas aller tout droit là. Ici non plus, ça ne peut pas aller tout droit. Et puis à l'intérieur là, ça devrait déjà être discrassé, précisé. Et puis là, il y a six couleurs, on y reviendra, vous voyez c'est marrant, il manque l'indice. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est tout joli. Bon, ça fera... Les angles sont bons, je pense, et puis ça peut utiliser les couleurs. Et puis là, il y a un 7 couleurs. Voilà, il y a une amie. Ah oui. Donc là, je vais essayer de faire un rédice. Donc j'ai un prisme, ça ne va pas marcher super bien, j'ai pas l'air. Donc je le mets ça. Donc un prisme, c'est une petite chose comme ça, c'est un triangle éclatéral qui est fait dans un verre spécial, ça s'appelle une verre flint. Donc il y a un indice assez élevé, donc je parlais d'un diagramme 6, tout à l'heure, celui-là c'est un diagramme, non un diagramme 5, ça c'est un diagramme 36, tout là, c'est un diagramme 6. Et surtout, il est très dyslexif. Donc je vais mettre ce prisme sur la lumière blanche qui est ici, et si je me dis où est bien, tout à l'heure ça va marcher, mais il a fallu que je réfléchisse à un moment, il faut que je fasse ça, ou que je fasse ça, alors... Ouh, c'est beau. J'ai arrivé là, ah oui. Ah oui, c'est peut-être éteindre, c'est pas plus joli. Voilà, vous voyez là ? Voilà. Donc là, la lumière blanche du vidéoprojecteur, on voit bien qu'elle est décomposée, donc ça va du rouge, voilà. Ça va du rouge, alors moi je vois bien le violet, je ne sais pas vous, mais ça s'arrête un peu au bleu, on voit bien les verts, le jaune, ça a été. Alors si je passe sur le rouge, on voit du rouge, si on passe sur le bleu, on voit du bleu avec une petite nuance de vert, je crois. Si on passe sur le vert, c'est un peu plus compliqué à comprendre, il y a à la fois du rouge, du orange et du jaune. Le jaune, c'est pareil, c'est un mélange. Et puis là, j'arrive sur le magenta. Alors le magenta, vous voyez, c'est un mélange de bleu et de rouge. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le magenta, il n'est pas là-dedans. Le magenta que l'on voit ne fait pas partie des colonnités. Donc ça, c'est un truc qui est assez important, parce que ça montre, et donc les scientifiques ont évité de faire ça, ça montre que ce qu'on voit, ce n'est pas la même chose que la lumière physique. Donc la lumière physique contient un certain nombre de couleurs, mais nous, on voit quelque chose d'autre, et donc il a aussi fallu comprendre ça, et ça, ça n'a pas été forcément très simple de comprendre la vision des couleurs. Je n'ai pas ça. Donc un soir, j'ai vu ça en rentrant chez moi, donc j'ai pris une photo, j'ai agrandi la partie qui est là, j'ai un peu forcé les contrastes, mais je n'ai pas trafiqué les couleurs. Après, j'ai fait une photo de mon prisme, ça c'est fait avec du soleil, et j'ai essayé de faire correspondre le rouge et le violet. Donc si je vous montre ça, c'est pour vous faire voir que d'abord, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que les couleurs du prisme ne sont pas en français, et ensuite pour vous expliquer que le type qui nous a introduit l'indigo, c'est Newton. Alors Newton, en fait, il a fait cette manique avec exactement le prisme que je vous ai montré, le même, avec le vert, et donc Newton, il voyait ça. Donc Newton a décidé de diviser ça en sept parties à peu près égales. Alors pourquoi sept ? À cause des notes de musique. Noremi Fassol a six, il y en a sept, et donc Newton a voulu faire cette analogie. Il a fait ça, et donc vous voyez que dans le prisme, il y a une grande zone où il y a des bleus. Et donc, ouais, on est d'accord, il peut y avoir du bleu, de l'indigo et du violet. Mais ce n'est pas le cas pour l'arc-en-ciel. Vous voyez, la zone où il y a des bleus pour l'arc-en-ciel est beaucoup plus. Donc en fait, on voit là l'influence extraordinaire de Newton qui nous a fait croire que l'arc-en-ciel avait sept couleurs. Alors en fait, il y en a que six et puis c'est le prisme de sept couleurs. Donc Newton étudie les couleurs et fait une étude remarquable qui est encore valable de nos jours et c'est après que ça va un petit peu sur le défi. Alors la vitesse. Donc la lumière à une vitesse, celle-ci, précisément, il n'y a pas de chiffre sur le terrain de l'huile là. On a décidé en 1983 que la lumière allait à 299 792 458 mètres ou par seconde. Voilà. Alors pourquoi on a fait ça ? Parce que la lumière est la même variante. On a l'air de la mesurer peut-être et donc on décrète et vaut cette valeur. Alors si vous la comparez au son par exemple, 340 mètres par seconde, c'est un million de fois plus grand. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que la vitesse de la lumière ça dépasse notre sensibilité. Donc il n'y a aucune expérience qui n'utilise pas d'instrument qui est capable de dire que la lumière a une vitesse. Et donc ça, ça explique qu'on ne découvre véritablement que la lumière à une vitesse en 776. Je vais vous expliquer comment. C'est assez marrant la lumière dont ça l'est. Alors comme vous le savez, on ne peut pas aller plus vite que la lumière ou plus exactement ni les masses ni l'information ne peut se dépresser. Et enfin, la dernière problématique est importante, c'est donc la diffraction. Alors la diffraction elle est découverte par un Italien qui s'appelle Grimaldi en 764 et donc il met un cheveu devant de la lumière. Alors là, il n'avait sans doute pas de la lumière aussi belle parce que ça, c'est décidé de voir un laser. On lui met de la lumière et il voit, vous voyez, que la lumière se divise en petites franches qui est caractéristique de la diffraction. Et donc c'est lui qui introduit le mot diffraction. Donc là, voilà, je vais vous expliquer. Donc c'est lui latin. Alors il paraît, on n'a plus en faire. Mais donc, je vais vous en montrer, vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas, vous faites comme moi, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez le texte dans le menu déroulant et vous cherchez latin dans une autre petite boîte qui vous posez sur le français et sur le texte. Ça, c'est assez intéressant. Ça vous dit, la lumière se propage ou diffuse non seulement directement, réfractée et réfléchie, mais aussi d'une autre manière également en 4ème mode. casser un petit morceau. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que la traduction de diffraction ici, c'est casser un petit morceau. Et effectivement, le phénomène de diffraction que je vais vous montrer, c'est le fait que la lumière se brise en petits faisceaux de lumière. Alors, il faudrait un petit peu corriger, donc la retravailler un petit peu mieux. La lumière se propage ou diffuse non seulement en ligne droite, par réfraction et par réflexion, mais aussi par un 4ème mode de réfraction donc c'est comme il m'a dit en 1664 qui nous montre ça. Alors voilà, ça c'est juste pour me rappeler de faire diffract et ensuite la lumière sur mon smartphone. Donc voilà, paf ! On a un point que le mieux c'est de le poser par terre parce que sinon j'ai la corde. Donc ici, c'est un écran de smartphone. Ça c'est un aller vers l'air. c'est un écran si je mets dessus. Voilà, vous voyez, je tremble un peu. Et là, on voit bien tout le temps. Vous voyez tous les petits points autour. Donc la tâche lumineuse c'est la réflexion pour les temps. Tous les petits points autour. Ce sont les petits réseaux qui montrent bien que cette lumière a été cassée dans le petit morceau. comme une idée m'a dit. Alors voilà, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 propriétés qu'il va falloir expliquer d'une certaine manière par une théorie. Donc vous voyez que toutes ces propriétés on les découvre ou on les commence à les comprendre au 17ème siècle. 1610, 1620, 1666, 1666, 1666, 1666, 1666. Alors on commence avec Christian Huygens. Alors Christian Huygens c'est un type de bonne famille, vraiment. Donc son père c'est un homme d'état, un poète, un compositeur qui connaît personnellement Ramborant, Descartes, c'est un secrétaire des gouvernements hollandais, quelqu'un de très connu. Alors ses parents ont 50 ans, donc lui c'est le deuxième et son père l'appelle mon petit archimède. Il vient dire qu'il s'en doute assez doué pour les sciences. Alors, Huygens fait beaucoup de choses. que je n'ai pas étonné ici, il y en a plus d'autres encore. Donc il étudie le choc, il découvre une pendule qui va exactement à la seconde, c'était pas si facile que ça. Il découvre les annonciatures, donc plus exactement, il se rend compte que les espèces de cornes qu'il y a qu'on parle à la minute de l'époque, ce sont des annonciatures. Et donc en 766, on lui offre 60 scooters pour venir par an pour venir donc à la fin des séances de Paris. Donc il va venir et là il va faire un certain nombre de travaux avec Denis Papin qui va commencer à étudier la force de la vapeur et c'est les débuts du moteur à explosion et en 78, il fait un traité de la lumière dans lequel il explore le concept d'onde lumineuse. On va voir ça depuis. Alors en 781, il est malade, je ne sais pas ce qu'il a, je ne l'ai pas trouvé. Il rentre à la haine d'une dépression de l'eau, c'est l'acteur. Et donc il va rester à la haine. Et là il va se passer quelque chose de pas très bon pour notre pays. En fait, en 785, c'est ce qu'on appelait le l'édit de Fontainebleau qui est la rénovation des gînements. Donc Louis XIV arrête de donner le peu de droits que les protestants avaient et donc conséquence 200 ou 300 000 protestants vont partir dont Denis Papin qui part en Angleterre et Huygens qui lui ne part pas il est déjà parti et qui ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Huygens ? Donc il invente un principe absolument génial qu'on appelle le principe de Huygens. Alors maintenant on rajoute Huygens-Prenel, on verra tout à l'heure. Et ce principe du Huygens-Prenel, il est un petit peu surprenant. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas évident. Donc là je vais d'abord vous expliquer ce grand dessin du Huygens lui-même et puis j'ai fait une petite animation après pour essayer de la définir. Alors c'est quoi l'idée ? On essaye de regarder comment une onde se propage et on ne s'intéresse qu'au fond de l'onde. Huygens, bizarrement, ne s'intéresse qu'au fond de l'onde et pas à la longueur de l'onde. C'est ça. Donc il a une source en A ici puis après un certain temps il y a donc un fond de l'onde sphérique qui est rendu à cet endroit. Et donc Huygens dit pour continuer cette propagation j'imagine que chacun des points qui sont là de ces petits points est à la naissance d'une petite onde une ondelette qui va elle-même se propager. Vous voyez toutes les ondelettes ici et si je prends l'enveloppe de toutes ces ondelettes et bien je retrouve mon fond de l'onde et je vais comme ça pouvoir faire propager le fond de l'onde. Voilà une animation qui correspond. Donc vous avez votre fond de l'onde qui part de la source A puis il y a cet endroit-là à peu près. Voilà, il y a plein de petites sources qui émettent. Donc vous voyez que si vous prenez l'enveloppe en rouge il n'y a pas de discontinuité de propagation. Donc pour la fond de l'onde vous allez voir que du noir au rouge ça se propage. Donc ça c'est le principe de l'onde. Alors d'où il sort cette idée-là ça doit quand même être un petit peu bizarre le fond de l'onde il ne vous a rien fait et puis d'un coup vous l'arrêtez vous mettez des petites sources secondaires et vous regardez tout ça fait ça paraît bien non plus. Alors en fait le principe du Higuain son idée vient d'un concept très important qu'on appelle l'éclat. Alors les vagues se propagent sur l'eau évidemment si vous enlevez l'eau le son se propage dans l'air donc si vous n'avez pas de l'air vous n'avez pas de son. Donc sans eau pas de vague sans air pas de son et pour la lumière alors pour la lumière les gens vont imaginer qu'il existe quelque chose qui supporte la vibration et qu'on va appeler alors Higuain ça s'appelle la matière éthérée plus tard on l'appellera l'éther lumidifère ça veut dire qu'il porte la lumière ou bien l'éther donc c'est le support des vibrations lumineuses alors je vous dis tout de suite que l'éther il a été abandonné en 1905 non pas on dit qu'il n'existe pas parce qu'on n'en sait rien finalement mais on n'en a absolument plus besoin et donc il a été avantageusement remplacé par le vide et maintenant on sait que les ondes lumineuses se propagent dans le vide mais à l'époque on avait absolument besoin de l'éther donc c'est vraiment quelque chose le fondamental pour comprendre toute l'histoire c'est que cet éther il va être toujours là alors au début ça va aider à la compréhension puis on va voir au fur et à mesure qu'on avance le concept d'éther va finalement bloquer les avancées et bloquer les raisons alors à partir de cette histoire d'éther voilà comment Huygens va résonner et bien il va résonner avec ce petit jeu là visiblement il l'avait au 17ème siècle et il dit l'éther c'est formé de petites billes qui sont au contact les unes avec les autres donc ça c'est tiré de son étern à Huygens et donc il dit la lumière c'est comme une impulsion et donc cette impulsion passe de billes en billes comme ça et puis ressort de l'autre et donc chaque bille est une nouvelle source de vibration et donc il va étendre ça à trois dimensions il va dire que donc cette bille là va impulser sur la bille A qui est une petite source de lumière qui va comme ça faire de la lumière de billes en billes de source en source et c'est comme ça qu'il explique la propagation et donc il va appliquer son principe à un changement de milieu alors je vous laisse regarder d'abord ici il y a de l'air ici il y a de l'hiver et ici j'ai un front d'onde qui est plan et je regarde ce qui va se passer avec le principe de billes alors vous voyez un seul front d'onde il n'y a pas de longueur c'est juste un front d'onde qui se propage c'est une petite onde plane et donc on applique le principe de billes à l'interface ici donc chaque fois qu'il touche il y a une petite onde sphérique qui naît et puis après je prends l'enveloppe et donc vous voyez j'ai un autre front d'onde qui part par là alors qu'est-ce que c'est que ça c'est tout simplement l'onde réfléchie et donc on comprend comme ça assez simplement assez légalement qu'on a une onde réfléchie et en plus c'est pas besoin d'être grand géomètre pour retrouver la loi de la réfraction c'est-à-dire que cette onde aussi l'incidence est égale à cette onde qui est l'occasion premier résultat deuxième résultat et bien qu'est-ce qui se passe en dessous alors en dessous il gagne si il est je fais la même chose mais je pense que dans le milieu les ondes se propagent moins vite donc il fait la même chose alors là vous allez quand même le voir vous allez voir les petites sphères bleues elles vont moins vite que les petites sphères roses voilà vous voyez donc vous prenez l'enveloppe de la même manière et vous voyez qu'il y a de nouveau un fondant qui se pourvage dans le milieu mais il y a quelque chose de particulier par rapport au premier il y a un petit angle qui fait qu'en fait c'est l'onde réfléchie donc vous voyez qu'avec un principe assez général le principe du gaz qu'on croit ou qu'on ne croit pas mais c'est quand même un principe physique solide et juste une hypothèse la vitesse de la lumière est plus petite dans le verre que dans l'air on retrouve cette notion d'onde réfléchie et d'onde réfléchie et mieux que ça je ne peux pas vous le démontrer mais on retrouve la loi des sinus la loi de SNES-DK avec ce principe là et encore mieux on trouve que l'indice qui vaut donc 1,5 dans ce dessin c'est non seulement le rapport des longueurs qu'on a vu tout à l'heure mais c'est aussi le rapport des vitesses donc la vitesse de l'air divisé par la vitesse à l'intérieur mais ici c'est aussi 1,5 et tout ça avec une théorie assez simple du gaz donc c'est assez génial et on se dit voilà c'est bien parti pour la théorie des ondes ça mange bien il y a finalement presque plus que la diffraction à comprendre on introduit la nouvelle ondes et c'est bien et bien on se dit qui lui dès qu'il voit une onde il s'en va en courant il en veut absolument alors Newton il est né dans une petite bourgade c'est même pas une bourgade c'est un anneau à côté de Tormritch à 81 km de Tormritch il serait le mot le sort donc il est né en 1743 donc c'est bien le 17ème siècle et donc Newton alors il fait toujours le contraire des autres Newton d'habitude c'est les femmes qui meurent à la naissance là c'est son frère donc il meurt avant qu'il naisse il est un alphabet donc c'est vraiment une famille qui n'a aucune culture il est génial il est élevé par sa grand-mère parce que sa mère s'en va avec un autre homme mais c'est quelqu'un de très solidaire et c'est surtout quelqu'un de très méfiant et il va garder ça toute sa vie alors ce que vous voyez ici c'est une photo récente de la demeure de Newton et l'arbre que vous voyez là c'est un rocheton du fameux pommier un exemple exemple elle où il y a un pamplot surtout pas qu'on la touche alors en 1661 il va étudier à Cambridge donc il fait 80 km vers le bas donc Newton toute sa vie il l'a passé entre ces trois villes là donc il n'est pas parti faire un post-doc en Argentine et c'est le plus grand physicien de tous les temps donc il faut voir le pouvoir c'est ça c'est magnifique donc 1661 il est étudiant à Cambridge il va à Trinity College il sort en 1665 et en 1670 son année miraculeuse il a des idées il devient propre à Cambridge en 1669 il occupe cette chaire qui est ici c'est un poids et donc il a dit ici voilà à Cambridge et là vous voyez là c'est un pommier qui parait-il est aussi alors je crois on est au-delà alors Newton il fait deux grands bouquins il fait en latin alors comment est-ce qu'on dit ça les principes mathématiques de la philosophie naturelle donc il fait ça lorsqu'il a à peu près 45 ans et donc là c'est le seul portrait qu'on ait vu à cet âge là parce que juste avant il n'est pas connu et donc c'est un bouquin extraordinaire grand bouquin il explique donc ce qu'on appelle l'anégalité classique et la théorie de la gravitation donc il va donner les recettes pour calculer le mouvement d'un corps lorsqu'on tire dessus on a une force et puis donc il va découvrir cette loi la loi de la gravitation qui dit que si vous avez deux corps d'une certaine masse m la force d'attraction entre les deux est proportionnelle à la masse mais aussi à l'inverse du carré de la distance c'est-à-dire si vous êtes deux fois plus loin la force est quatre fois plus loin c'est deux fois plus loin donc c'est Newton qui fait ça dans ce bouquin il le fait en 1685 et puis il fait un deuxième bouquin en 1704 qui s'appelle Optics alors lui il l'a écrit en anglais il a 60 ans quand ça parle alors ça c'est un peu étonnant parce que les premières manips qu'il fait c'est en 1766 et il les publie en 1704 alors pourquoi ça ? et bien pour une raison que je trouve assez intéressante c'est que son meilleur ennemi qui s'appelle Robert Hooke meurt en 1700 alors Robert Hooke c'est un génie aussi mais un génie tout chacun donc il va moins en profondeur mais il a plein d'idées et souvent il a des idées avant Newton évidemment Newton il aime pas ça donc Robert Hooke c'est le gars qui quand Newton se trompe dit c'est normal il était nul et quand il a raison il dit bah j'ai trouvé alors sauf que c'est pas un gros surtout quand il y a eu alors par contre Newton il va vivre plus longtemps il va vivre 4,4 et ça c'est clairement un avantage au méditif enfin ce coup j'ai l'avis donc en 1704 il publie en face en optique tout simplement parce qu'il y a la trouille de Robert Hooke tout simplement et donc là il peut publier donc Louis-Lien Seymour aussi il y avait les onges tout à l'heure Robert Hooke aussi Robert Hooke aussi et donc là il meurt donc il publie son article en revue en arrière en 1693 Newton a une dépression on sait pas trop pourquoi alors peut-être parce qu'il a beaucoup travaillé donc il a publié son livre en 1687 et là il travaille avec une deuxième version il fait beaucoup d'efforts Newton bon il est sûrement pas c'est du coup Newton est un célibataire donc il a pas de femme pas de dépresse pas de l'amant on lui connait aucune relation de ce genre par contre il a des amis chers et il a un ami qui part qui rentre sur le continent en disant en 1693 il y a son labo qui prend feu ça va c'est très bon c'est sûr et puis il y a d'autres types d'explications qui disent que comme il était alchimiste il a peut-être un peu trop respiré de mercure comme ça c'est pas très bon quoi qu'il en soit à partir de 1693 Newton il est plus très créatif en physique donc il va encore écrire des choses mais il crée des choses qu'il a déjà travaillé en 1696 il part à Londres voilà le troisième grand saut là il arrive ici et il va devenir c'est extraordinaire il va complètement changer de boulot alors il paraît qu'il n'était pas bien payé à Cambridge donc là il va devenir gardien et maître de la monnaie et il va poursuivre les faux monnaies et donc il faut imaginer Newton se déguisant en malfra et alors dans les bafous de Londres pour essayer d'arrêter les faux monnaies c'est vrai et donc il les amène à l'échafaud donc ça c'est l'échafaud de l'époque et donc il les condamne à mort donc il les donne complètement différemment en 1703 ça devient l'empereur de la science anglaise donc il est nommé président de la loi de la société il publie son optique donc il est tranquille il faut qu'il est mort et en 1705 il est donc fait chevalier par la reine à l'histoire il est bien sœur exact donc il meurt bon 20 ans après il va complètement régner sur la science anglaise alors qu'est-ce qu'il fait à la lumière il a une théorie des couleurs qui est extraordinaire qui est donc encore valable maintenant il dit donc que la lumière blanche est hétérogène elle contient des couleurs il se fait ce genre de petit dessin alors c'est moi qui ai mis les couleurs ici donc vous voyez il dessine où il faisait ces expériences donc il les faisait dans une chambre noire je vais présenter sans doute ici et il essaie entrer la lumière par un petit trou sur un rideau sans doute alors ce qui est quand même intéressant de réaliser c'est que le soleil bouge et donc évidemment le faisceau de lumière il se déplace donc des fois on n'est pas content de l'instabilité de soleil mais là je ne dis pas un peu de la journée je suis dans la je ne suis pas contente à une évidence donc il fait quand même cette manière là et donc tous les gens qui vont travailler sur la lumière font des maniques de cette manière là il faut attendre le milieu du 19ème siècle pour qu'on ait l'idée de mettre un petit miroir motorisé un petit miroir motorisé qui suit la lumière donc tous les gens qui font de la lumière le font dans toute la suite avec le soleil et avec un trou il faut suivre le soleil donc il introduit les 7 couleurs il fait un certain nombre de choses sur les couleurs qui sont qui nous fait croire que là c'est la 7 couleurs alors il ne le dit pas mais implicitement il a une idée que nous donne c'est que la lumière est faite de corpuscules corpuscules sensibles à des forces donc là j'ai essayé avec un point de faire d'illustrer ça on avait des sources des petits corpuscules je ne pense pas qu'ils soient que le leu comme ça et donc un intérêt de cette représentation c'est pour la réflexion vous voyez si vous dites que la lumière c'est des petits corpuscules si vous les lancez par terre ils rebondissent et donc vous expliquez très facilement la réflexion avec la loi de la réflexion alors cette théorie là on l'appelle c'est à dire la théorie qui dit que la lumière est faite de corpuscules on l'appelle la théorie de l'émission c'est le mot qui est toujours utilisé en histoire il découvre des anneaux que dessus on appelle les anneaux de Newton et donc pour les voir on fait la pratique suivante vous prenez une petite lentille courbée vous la mettez sur une lame mince vous l'éclairez par dessus vous regardez et vous voyez ça alors ça ce sont des anneaux donc quand c'est noir ici ça veut dire que la lumière est transmise et quand c'est brillant ça veut dire qu'elle a été réfléchie donc vous voyez ici elle est transmise réfléchie transmise réfléchie transmise réfléchie etc avec visiblement une loi assez compliquée parce qu'on voit que les anneaux se resserrent au fur et à mesure qu'on avance alors cette expérience avec les ondes elle est assez facile à interpréter c'est un vrai plaisir c'est élégant tout va plus et si vous voulez valer l'onde alors c'est un sacré d'eau Newton il va essayer il va faire une théorie complètement chumeuse qui s'appelle la théorie des accès de facile réflexion que je ne vous expliquerai pas en détail il faut essayer d'interdire de temps en temps à la lumière au corpuscule de passer ou bien d'être réfléchi et donc il va dire qu'à chaque fois qu'un petit corpuscule de lumière arrive ça va générer un autre corpuscule qui va plus vite que la lumière et qui va aller vérifier en gros moi qui dis si on peut passer ou non ça s'appelle la théorie des accès de facile réflexion c'est vraiment très bizarre on n'est pas trop sûr que Newton il croit lui-même ce qu'il dit mais en tout cas c'est la théorie qui l'annonce qu'est-ce qu'il dit des autres phénomènes alors pour la réfraction il dit que les corpuscules c'est des petites masses et donc à l'interface il décide qu'il y a une petite force qui va du milieu le moins dense au milieu le plus dense donc cette petite force elle va tirer sur le corpuscule qui arrive elle tire dessus donc il change la direction et il accélère sur la direction donc il explique comme ça la réfraction et il explique aussi que ça dépend la dispersion parce qu'il dit les couleurs ont différentes masses et donc suivant la masse l'angle de réfraction va être différent donc il a une interprétation de la réfraction à partir de force qui vaut ce qu'elle vaut mais non qui n'est pas celle qu'on a maintenant mais qui vaut ce qu'elle vaut il ne sait pas il faut faire des expériences pour savoir si c'est vrai ou pas alors en ce qui concerne la diffraction alors personnellement je ne suis pas du tout content de ce qu'il a fait la diffraction il ne va pas pouvoir l'équilibrer donc il va enlever le dos et donc il va appeler ça à l'inflexion et donc son optique là vous voyez optique ou un traité de réflexion réfraction inflexion et des couleurs de la lumière diffraction sur le dos bon alors pourquoi il n'en veut pas ? il n'en veut pas parce qu'il ne peut pas l'expliquer il ne peut pas l'expliquer parce qu'il n'a pas d'onde il ne peut personne nous expliquer la diffraction sans ronde mais il a quand même une vague théorique et donc il dit que lorsque vous arrêtez près d'un couteau comme ça voilà c'est ce que vous voyez derrière vous voyez il y a toutes les couleurs c'est très compliqué c'est que vous voyez de la lumière blanche donc le rouge et donc il fait des franges ici un petit peu là là etc c'est pas facile et donc je dis il y a toujours pareil il y a une force vers le milieu de fluence et donc les corpuscules sont infléchies avec des angles différents et c'est ça qu'il peut expliquer mais il ne fait aucun calcul il ne donne aucune précision c'est pas terrible encore une fois on n'est pas trop sûr qu'il y croit lui-même en tout cas à sa décharge visiblement il n'est pas très sûr de lui dans cette histoire et donc voilà à la fin de son bouquin qui est un bouquin qui expérimentalement est très très bien fait qui a des mesures très précises c'est super beau et à la fin il peut avoir eu un certain nombre de nos questions et donc la question 3 elle vient à 3 je crois c'est assez intéressant parce que les rayons qui passent le long d'un corps ne s'infléchissent-ils pas plusieurs fois en divers sens par un mouvement semblable à celui d'une anguille donc là je vous ai mis une anguille pour bien vous montrer que c'est quand même un truc qui fait comme ça et que ça ressemble fortement à une onde et donc on voit encore une fois qu'une zone ne s'en sort pas sans faire intervenir du tout qui est aussi donc c'est la fin de son bouquin est-ce que les petites particules elles font ça voilà donc nous voilà en tournant du 18ème siècle avec deux théories on a la théorie de Huygens avec ses ondes donc ici je vous ai fait le dessin tout à l'heure mais en mettant tous les fronts d'onde donc vous voyez la fracture de la réfraction et ça c'est la théorie de Newton donc les petites particules arrivent elles sont tirées et elles sont accélérées alors la réflexion et la réfraction sont expliquées dans les deux cas la diffraction n'est pas expliquée dans aucun des deux cas et surtout il y a une grosse différence c'est que la lumière ici elle est moins rapide dans le corps réfringent dans le verre et ici elle est plus rapide donc là il y a une vraie différence et donc on se dit ah bah c'est facile on va mesurer la vitesse de la lumière dans l'eau dans le verre on compare et hop c'est réglé on plie les gausses parfait non pourquoi ? c'est bien parce que au 17ème au 18ème et jusqu'au début du 19ème siècle personne personne ne sait mesurer la vitesse de la lumière donc la seule chose qu'on sait faire c'est l'ajuste fibre alors en 1776 donc Romer qui travaille avec Cassini va avoir une idée car c'est génial pour montrer que la lumière a une vitesse finie donc là il y a une petite animation pour essayer de vous expliquer c'est pas complètement évident donc ce que j'ai représenté ici c'est donc une partie du système solaire donc la Terre le Soleil Jupiter et un de ses satellites qui s'appelle Io qui est le plus proche de Jupiter et donc il va tourner autour de Jupiter et quand il passe derrière Jupiter il passe dans l'ombre et donc on ne le voit plus donc vu de la Terre on voit le satellite on voit le satellite on voit le satellite le satellite disparaît et hop on le voit émerger et on appelle ça les énergies alors il se trouve qu'à l'époque le problème de se repérer de repérer les bateaux excusez-moi que les bateaux se repèrent sur l'océan était important et donc ils voulaient trouver une certaine méthode pour le problème des longitudes et vous savez pour le problème des longitudes il faut savoir l'heure qu'il est par rapport à une référence alors on ne savait pas faire des montres assez précises pour les emmener dans les bateaux et donc l'idée c'était d'essayer d'avoir un temps absolu dans le ciel et donc de regarder de faire des tables des dates d'éversion d'eau donc Cassini il va essayer de faire ça il va faire des tables Römer va regarder ces tables et il va s'en rendre donc il y a quelque chose qui va alors j'essaie de vous expliquer ça donc lorsque l'eau émerge voilà on a de la lumière donc qui part et qui arrive jusqu'à la Terre cette lumière elle va mettre en gros 45 minutes pour aller jusqu'à la Terre bien supposons c'est pas tout à fait vrai mais supposons que l'eau tourne en 24 heures donc ça veut dire que par exemple tous les minuits vous allez voir la lumière l'émersion d'ogil maintenant au cours de l'année la Terre tourne et va être rendue là par exemple et donc évidemment à cet endroit là la lumière va devoir parcourir un trajet plus grand et donc la lumière va parcourir 10 minutes de plus ici donc si vous faites des tables en calculant avec les lois de Kepler on sait calculer les rotations les émersions d'eau vous vous rendez compte qu'il y a des décalages de plus ou moins 10 minutes et ces décalages de plus ou moins 10 minutes par rapport aux tables calculées c'est à cause de la vitesse de la lumière et donc le premier à comprendre ça c'est donc le Danois Romer et donc il va il va dire et bien voilà c'est la preuve que la lumière a une vitesse finie parce que avant cette date là et bien Galilée par exemple pensait que oui la lumière est finie mais Kepler ou Descartes pensaient que la lumière allait à une vitesse infinie donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut dire oui la lumière a une vitesse finie et donc vous voyez que ça n'a pas pu se faire sans instrument puisqu'il faut une lumière astronomique pour regarder les satellites de G alors ça c'est bien gentil mais comment est-ce qu'on va mesurer la vitesse dans l'eau avec cette technique là en parlant des idées un peu shadow mais ça on n'est pas sûr d'avoir l'argent pour faire ça et donc il va falloir attendre 1850 pour que Léon Foucault le premier mesure la vitesse de la lumière donc c'est pas la même méthode pour séparer les deux théories pour distinguer les deux théories lui vient ainsi ses ondes Newton et ses quantités donc 18ème siècle comme je l'ai dit tout à l'heure je le refais dans la présentation c'est le siècle des lumières mais sur la lumière il n'a pas passé grand chose en tout cas sur le fondement de qu'est-ce que la lumière par contre il va se passer pas mal de trucs en ce qui concerne le renforcement de la théorie de Newton donc là je vais vous donner quelques exemples d'abord il faut se rendre compte que les français n'aiment absolument pas la théorie de Newton pourquoi ? parce que Newton il fait intervenir une action à distance il dit que la terre et le soleil ils exercent des forces à travers on sait pas pourquoi à travers le vide ça leur va pas du tout les français ils sont plutôt cartésiens et Descartes il aime bien les engrenages la mécanique et donc ils pensent qu'il va y avoir quelque chose en contact qui fait l'attirance entre la terre et le soleil pour Descartes donc c'est l'héritaire donc les français sont pas du tout pour la théorie de Newton alors le premier newtonien c'est Pierre-Louis Moreau de Woppertry donc il va arriver à la rédivine des sciences et en 1728 il part faire ce qui est pas loin d'être ce qu'on appellerait un post-doc donc il part trois semaines ou trois mois en Angleterre il va y découvrir la loi de Newton il va revenir en France et il va avoir envie tout de suite de montrer aux français qu'ils se trompent complètement et que c'est bien le Newton qui arrive alors c'est un type terrible sur Woppertry il est extrêmement dynamique c'est le fils d'un corsaire de Saint-Malo qui a été anobli par Louis XIV c'est un charmeux c'est un grand charmeux il joue de la guitare il fait des chansons il a beaucoup de succès au palé et il est surnommé lapuce par les femmes de l'époque pourquoi ? d'abord il tient pas en place il bouffe le temps et puis il parait qu'il saute de l'air en ligne voilà Pierre-Louis Moreau de Woppertry donc en 1728 il remonte et puis il y a un deuxième personnage qui va vraiment introduire Newton en France on l'attend peut-être pas à le trouver là c'est Voltaire donc Voltaire en 1726 il a une interaction avec un homme qui s'appelle le chevalier de Roran ils vont pas se dire de bien méchant mais bon c'est l'ancien régime et Wop Voltaire se retrouve à la Bastille alors à la Bastille il y est sans doute pas bien je sais pas la nourriture ça va pas bien il écrit au roi il veut être exilé en Angleterre donc il va à Londres donc à Londres la nourriture on sait pas trop mais en tout cas pour la physique pour le système économique et pour le système politique il est emballé et donc il revient enthousiaste il rédige ce qu'on appelle les lettres philosophiques et il s'est aidé par Montpertry pour tout ce qui concerne la science ces lettres philosophiques évidemment critiquent le système français et donc encore une fois le gouvernement français va aller dire Voltaire dehors et donc Voltaire cette fois-ci il va pas aller dehors il va aller à côté du bûcher de Lorraine parce que le bûcher de Lorraine à l'époque ça appartient pas à la France donc il va être juste à la limite et il va aller chez une femme extraordinaire qui s'appelle Émilie du Châtelet donc il va devenir son amant donc Émilie du Châtelet c'est vraiment notre femme savante à nous les français donc c'est la femme savante du 18e et du 19e siècle elle est connue elle est connue pour avoir traduit Newton donc elle a traduit Newton du latin au français et elle a aussi traduit les mathématiques du Newton parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Newton il invente le calcul différentiel mais avec une manière de noter qui n'est pas du tout celle qu'on utilise maintenant celle qu'on utilise maintenant c'est celle de l'automne qui lui introduit les petits dés là qu'on voit partout quand on fait les différences et donc la marquise du Châtelet elle va traduire Newton les mathématiques et du latin au français et c'est la version qu'on a encore maintenant c'est la version d'Emilie du Châtelet alors Emilie du Châtelet c'est donc une marquise parce qu'elle se marie avec le marquis du Châtelet qui va assez vite comprendre qu'elle est 100 fois plus intelligente que lui et il va aller faire la guerre dans le nord de l'Europe et donc il va la laisser faire ce qu'elle veut et ce qu'elle veut c'est plutôt faire de la physique discuter avec des intellectuels et éventuellement avoir des amis alors elle va se faire aider par Maupertuis alors là elle va être servie donc Maupertuis qui va lui apprendre la physique autre chose et Maupertuis c'est un copain de Voltaire qui est aussi l'amor c'est pas tellement c'est le 18e siècle je vous rappelle c'est pas du tout c'est pas du tout pareil quand même vous savez que vous au 19e siècle ça va changer et donc voilà elle traduit Newton ici et puis Voltaire écrit lui aussi de la vulgarisation où il parle de la philosophie de alors là je pense je suis pas certain j'ai cherché j'ai cherché mais je pense qu'on disait Newton alors donc elle va apprendre la physique avec Maupertuis vous allez voir Maupertuis s'en va et puis elle va apprendre de nouveau les mathématiques et la physique avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Alexis Cléraud qui est pas très connu mais qui est un de nos grands génie mathématiques du 18e siècle et Cléraud il va à la fois enseigner les maths à Voltaire et à Émilie et il va vite se rendre compte que Voltaire est pas bon du tout et que Émilie elle est très brillante alors est-ce que Voltaire est vexé ? on ne sait pas trop mais en tout cas Voltaire il va surnommer Émilie Duchâtelet Madame Pompon-Newton parce qu'il paraît qu'elle portait des petits pompons à la petite dentelle et donc prononcée avec le Newton ça fait Madame Pompon-Newton entre Maupertuis et Émilie Duchâtelet la marquise Madame Pompon-Newton pour donner une idée que le 18e siècle on devait s'amuser quand même pas mal et donc voilà d'autres Newtoniens donc célèbres qui sont français Talembert Lagrange Laplace qui sont tous connus qui ont donné des noms d'ailleurs des opérations mathématiques Lagrange et Dalembert tout ça ça vient de cette époque et on est on est donc sous la traduction de Newton de la grande d'Arpiz et de l'Émilie Duchâtelet alors pour vous montrer comment la théorie de Newton va s'imposer je choisis deux exemples qui sont vraiment frappants de l'histoire des sciences au 18e siècle le premier c'est la figure de la Terre donc voilà ce que dit Voltaire en 1734 en revenant de Londres à Paris vous figurez la Terre c'est comme un melon à Londres elle est aplatie des deux côtés effectivement les Newtoniens pensent que la Terre est plutôt comme une mandarine et les cartésiens donc les français pensent qu'elle est plutôt comme un citron donc à Londres pourquoi on pense ça ? donc en France il y a des mesures des Cassini donc le Cassini 1 et le Cassini 3 font des mesures et pensent que la Terre a une forme de citron alors les Newtoniens eux ils font des calculs et donc ils se disent qu'avec la force centrifuge vous voyez la Terre tourne autour de cet axe donc les points qui sont à l'équateur ils subissent une force centrifuge beaucoup plus importante que les points qui sont là et donc ça va aplatir la Terre et la faire ressembler à une mandarine alors qui a raison ? c'est fondamental pour savoir s'il faut plutôt être du côté de Newton sa théorie de la gravitation et sa théorie de la lumière qui suit derrière ou bien s'il faut rester avec disons la gravité physique de l'équateur alors comment est-ce qu'on va faire ça ? alors il faut se rendre compte que vous voyez et si la Terre était une sphère parfaite ça n'épouserait pas bien ici le trait violet la courbure de la Terre donc en fait la courbure de la Terre elle est mieux représentée par une sphère qui a un rayon plus petit donc en fait si la Terre est aplatie vous voyez que le rayon de la Terre à cet endroit-là il va être plus petit que ce rayon c'est l'inverse ici vous voyez que le rayon de la Terre dans cette partie-là près du pôle est beaucoup plus grand et puis c'est évidemment l'inverse si la Terre a la forme d'incident alors comment est-ce qu'on va faire pour vérifier ? il faut aller mesurer la longueur d'un arc de méridien terrestre ça veut dire quoi ? on prend un arc de méridien tenu par un angle donné vous voyez ici vous mesurez par rapport aux étoiles l'angle entre deux points par exemple ces deux points-là et vous mesurez la longueur entre ces deux points donc si c'est petit le rayon est petit si c'est grand pour aller faire ça il faut aller loin donc c'est le départ de ce qu'on a appelé les expéditions géodésiques françaises mais seulement pour faire ces expéditions géodésiques il faut de l'argent à l'époque la France est un petit peu endettée c'est pas facile à convaincre donc là on va être aidé par le fait que Louis XV est un passionné de la cartographie et à l'époque on voulait aussi développer la navigation et puis c'est le 18ème siècle donc on a des idées universelles Robert Cui va dire la détermination de la figure de la Terre d'une unité générale pour tous les peuples et pour tous les temps donc on voit grand loin longtemps on est dans l'universel donc ils vont réussir à avoir leur argent et donc on va lancer deux expéditions une expédition va sur l'équateur au Pérou et donc cette expédition va partir un peu en avance en 35 1735 donc au bout d'un an ils sont pas encore rendus à l'équateur donc là Robert Cui la puce peut d'exciter se dit c'est pas possible on veut pas attendre plus longtemps il faut à tout prix faire une autre expédition du côté des pôles et donc il arrive à convaincre le gouvernement de lui donner de l'argent chez Robert Enricré et il y arrive et donc il embarque son copain Clairot d'autres gens Celsus c'est un Suédois vous le connaissez c'est lui qui a fait le temps de faire donc ils partent en Laponie donc qui en ce moment appartient à la Finlande mais qui à l'époque était suédoise et ils vont donc mesurer l'arc de Méridien terrestre et donc en 13 mois ils vont très très vite c'est pas facile à faire mais ils vont très vite ils mesurent cette grandeur là alors une fois c'est en gros 2 mètres donc 57 438 oise on a des mesures de Picard qui datent du siècle d'avant qui disent qu'au niveau de la Terre c'est 57 060 ça c'est plus grand que ça et donc on est dans ce cas là la Terre est finalement en aride il semble que la Terre soit règle pas tout à fait parce que les Cassini ne sont pas du tout d'accord parce qu'on remet en cause toutes leurs traditions familiales il y a le 1, le 2 et le 3 qui ont fait ces années-là donc c'est pas si facile que ça va passer et donc Maupère Puy va se bagarrer évidemment par lettres par articles avec les Cassini puis il va écrire il va écrire donc un bouquin alors ça je crois que c'est 38 voilà un an à fait la figure de la Terre déterminée par les observations où il conclut que la Terre donc une forme de Vandarine et puis bon il a un peu la grosse tête un mot perdu vous voyez il se fait peindre il est déguisé en lapon et puis il appuie sur la sphère terrestre pour l'aplatir là et donc on aurait quand même envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Pérou on voudrait avoir ce deuxième chiffre alors le Pérou l'exposition au Pérou alors là c'est Tintin c'est à la fois l'oreille cassée et le temple du soleil c'est extraordinaire alors d'abord il s'en manque pas donc il se sépare en plusieurs mots Godin d'un côté l'incontamine bouquet de l'eau ensuite ils ont des maladies donc ils partent une douzaine ils ont des maladies du chèvre jaune il y en a qui meurent ils sont piqués par des scroches ils meurent pas évidemment évidemment je vous ai dit les académiciens comme ça qui partent dans les pays étrangers ils meurent l'histoire de femme alors je veux dire qui je ne sais pas mais les autres aussi donc il y en a un qui va être tué par un amant jaloux il y en a un autre qui va se marier donc je veux il en reste moins il y a des tremblements de terre donc les tremblements de terre qui vont détruire tous les instruments de bouquet par exemple il va falloir les reconstruire il y a un horloger dans la bande qui au moment où il répare l'horloge de la cathédrale le quito il y a un tremblement de terre il tombe il se tue un point et donc finalement il reste qui ? il reste la contamine et bouquet qui sont les deux derniers à mesurer donc mesurer je ne vous ai pas expliqué mais il faut faire ce qu'on appelle une triangulation c'est à dire d'un bout à l'autre il faut mesurer des longueurs de triangle des angles c'est tout un nouveau donc ils vont mettre 5 ans à trianguler et 3 ans encore à mesurer les angles des points où ils sont par rapport aux étoiles donc c'est un énorme travail bouquet qui est très méticuleux va reprocher à la condamine de ne pas les tracer ils vont s'enguler ils vont partir chacun de leur côté est-ce que vous croyez que la condamine va prendre le premier volaire France en passant par Miami en sirotant un martini pas du tout la condamine ils décident de remonter l'Amazone encadré bon c'est pas vrai que c'est pas de l'étoile qui est à deux mois donc il arrive à l'embouchure ici il me paraît que c'est compliqué l'embouchure deux mois de plus pour en sortir il veut aller à Cayenne pour attendre le prochain bateau pour l'Europe il l'attend 6 mois pendant ces 6 mois il découvre le camoussou d'ailleurs c'est lui qui va ramener le camoussou en Europe alors il arrive à Amsterdam là à Amsterdam problème de passeport et obligé d'attendre quelques mois pour rentrer en France enfin en France il arrive et là qu'est-ce qu'il voit que Bouguet est arrivé avant lui il a déjà raconté tous les résultats et en particulier que l'Arc de Mérithien mesurait 57 753 toises à l'équateur et donc tout est cohérent la Terre est une mandarin donc victoire postume évidemment de Newton et des Newtoniens et donc notre fameux Voltaire Voyou célèbre à l'embreau Pertuis l'homme qui allait ablatir la Terre en même temps que les Cassini le plus sympathique la comète de Halley Edmund Halley c'est un Anglais qui fait le tour de l'Europe quand il est jeune il va visiter Cassini à l'époque où il n'était pas apprécié peut-être et donc Cassini lui dit j'ai une idée sur les comètes c'est peut-être des objets qui reviennent périodiquement mais qui ont une orbite tellement grande qu'ils disparaissent de ton ordre donc Halley il enregistre ça il revient à Londres en Angleterre pardon et là il va voir Newton et il lui dit qu'est-ce que tu penserais de cette idée que les comètes est-ce que tes équations de la gravitation ça pourrait expliquer ça alors Newton à ce moment-là il est complètement pris par son alchimie donc on l'imagine avec du plomb sur les mains du berthme dans la barbe enfin voilà et il n'a absolument pas envie de s'y remettre mais grâce à Halley il va retravailler sur la théorie de la gravitation et c'est grâce à Halley qu'il va publier ces principes-là donc Halley qui jouent un rôle énorme sur Newton c'est un ami un vrai ami qui va l'encourager et qui va l'aider alors Halley et Newton vont faire des calculs et donc ils vont se rendre compte qu'il y a une comète qui semble revenir périodiquement donc Halley en trouve une trentaine en conduisant toute la bibliographie y compris les deux parchemins autant d'anciens évidemment et donc ils se rendent compte qu'il y a quelques objets donc quelques comètes qui semblent revenir périodiquement dont une qui reviendrait à peu près tous les 75 ans et donc ils prévoient cette comète qui porte maintenant son nom qui l'a vu passer en 1780 ils prévoient qu'elle devrait passer en 1758 avec la théorie de Newton bien alors là il faut vous introduire un personnage extraordinaire au 18e siècle qui s'appelle Leonard Heuler donc lui il est intéressant parce qu'il est d'une autre tradition il est d'une tradition germanique donc on n'a pas encore beaucoup parlé et donc sa tradition c'est Leibniz qui n'est absolument pas de Newton les mathématiciens Bernoulli qui sont des Suisses qui n'aiment pas du tout Newton non plus et donc Jean Bernoulli qui est le plus connu de toute la famille Bernoulli a pour élève Leonard Heuler qui est considéré au 18e siècle en tout cas comme le plus grand mathématicien vivant et même maintenant je crois qu'on s'en considère comme un des plus grands mathématiciens de tous les jours alors Heuler n'aime pas Newton du tout et lui il aime bien les ondes alors on se dit super le plus grand mathématicien tous les temps il défend les ondes alors là on va y arriver et là pas du tout parce qu'on va retomber sur le problème de l'éther parce qu'à l'époque qui dit ondes dit éther donc l'éther je vous rappelle ces espèces de substances dont on ne sait pas trop ce que c'est qui est un petit peu dans tous les univers et donc Heuler il se dit si il y avait éther peut-être que ça freine un petit peu le mouvement des planètes il croit voir il se trompe que la période de la Terre autour du Soleil a changé depuis l'Antiquité il va en déduire ce qu'on appelle maintenant un coefficient de frottement c'est-à-dire l'éther il ralentit un petit peu si vous voulez les planètes et donc il va calculer grâce à ça on lui fait confiance qu'on le calcule que la comète de Halley devrait arriver en 1757 et un non-newtonien un non-newtonien on a donc Cléraud alors Cléraud lui il a mis au point il a mis au point un super calcul pour résoudre enfin tout à fait résoudre mais approximer ce qu'on appelle le problème à trois corps alors le problème à trois corps c'est un truc super compliqué donc quand vous avez la Terre et vous avez le Soleil la Terre tourne autour du Soleil donc c'est réduit de ça ça fait une ellipse c'est pas trop difficile et dès que vous rajoutez la Lune c'est-à-dire un troisième corps la Lune attire la Terre qui attire la Lune qui attire le Soleil c'est assez compliqué et de fait mathématicement c'est un problème on l'a subi bien plus tard extrêmement compliqué même à une heure à des problèmes et on ne peut pas être arrivé à la maison et Cléraud lui il pense qu'il a il a la compagnie alors vous me direz pour la comète pourquoi est-ce qu'il faut trois corps et bien parce que la comète quand elle va arriver dans le système Soleil elle va rencontrer les grosses grosses planètes comme Jupiter et Satur qui vont un peu changer sa traité et donc Cléraud il veut faire ce calcul-là et il se rend compte que pour faire ce calcul-là il a besoin de gens qui calculent avec lui parce que c'est beaucoup trop compliqué donc il va chercher un copain à lui qui s'appelle Jérôme de Lalande un type un peu bizarre il aurait pu manger des araignées vivantes mais c'est un féministe alors vous l'avez un petit peu vu les lames mais le 18e siècle il est un siècle assez féministe ça va changer au 19e siècle donc voilà ce qu'écrit Lalande par exemple à propos des femmes je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation on en voit assez qui se distinguent on écrit les obstacles de l'éducation et du préjugé pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui agèrent de la cellulité dans la science donc vous voyez peut-être que la troisième personne ici qui va arriver c'est une femme donc elle s'appelle Nicole Renne-le-Coupe c'est une matéaticienne elle n'est pas très connue mais elle fait partie de ce trio qui vont calculer pardon qui vont calculer la trajectoire de la comète de Halle alors ils vont prévoir en novembre 58 en novembre 1758 ils finissent leur calcul et 1758 c'est après 1757 et la comète elle n'est pas apparue et donc si elle n'est pas apparue c'est que Hoyleur il s'est trompé et si il s'est trompé c'est pas bon pour la théorie ondulatoire vous imaginez qu'il est le meilleur mathématicien qui fait une théorie qui ne va pas et donc là manque de chance pour la théorie ondulatoire de la lumière et Hoyleur va se tromper ça va avoir de l'importance d'autant plus que notre trio ici il prévoit l'apparition de la comète en janvier 1759 avec un passage au plus près du soleil Péri-Élie mi-avril 1759 et Clairot qui est très intelligent se rend compte que c'est un problème très difficile qui est très sensible aux conditions initiales il dit c'est 1 alors novembre 1858 on ne voit pas les mandats la comète est toujours par là janvier 1759 et à la fin du mois elle est effectivement reçue par Charles Messier mais qui va se calmer parce qu'il ne veut pas qu'il se trompe il va bien vérifier la trajectoire il va bien vérifier que c'est la comète de Halley c'est bien la comète de Halley il va l'annoncer en avril ça passe dans les journaux donc ça c'est la gazette c'est un mètre d'homme à l'air c'est le parisien du groupe c'est tiré quand même à 2000 exemple et donc il est dit là vous voyez la comète de 1682 prédit et attendu par les astronomes a été observé en cette ville à Paris blablabla et à la fin donc ce retour si désiré confirme d'une manière très satisfaisante enfin les RCS et CF très satisfaisante le principe de l'attraction et de la théorie du univers et donc vous voyez encore une fois et bien victoire des Newdon et donc Newdon gagne gagne à chaque fois qu'on essaye de mesurer précisément les choses c'est la théorie de Newton qui l'emporte et donc la théorie de Newton la théorie de la gravitation entraîne avec elle la théorie de l'optique qui elle n'est pas correcte mais Newton est un tel mythe qu'on va croire sa théorie sa théorie qu'on va croire alors comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de l'optique de Newdon finalement et bien au 19e siècle il va y avoir deux personnes qui vont faire ça donc le premier c'est Thomas Hume c'est un anglais donc c'est ce qu'on appelle un polymath alors polymath c'est donc polyfugeur maths savoir c'est un multisavant voilà donc c'est quelqu'un qui est doué dans plein de choses donc en particulier pour les langues donc il parle paraît-il 15 langues 10 langues c'est pas les langues pas le patrouilleau l'arabéen le latin l'arabe il veut devenir médecin et donc il s'intéresse à tout ce qui concerne la médecine donc par exemple il s'intéresse à l'oeil et donc du coup comme il y a un peu d'optique dans l'oeil il va étudier l'optique etc. la lumière il va étudier plein de choses pour gagner de l'argent il va appartenir à ce qu'on appelle en Angleterre la Royal Institution qui est une institution très particulière où les savants faisaient des démonstrations devant tout un ensemble de gens qui pouvaient être des enfants des curieux des gens qui passaient par là et donc c'est là qu'il va avoir son idée sur la lumière on va voir donc ça a été un médecin toute sa vie mais un mauvais médecin vous voyez le docteur Mio était un grand scientifique mais un mauvais médecin c'est son biographe qui dit ça donc très rapidement il va équercer le mécanisme de la vision de la vision des couleurs en tant que physicien il va développer une optique qui est donc l'optique ondulatoire telle qu'on la connait qui va être mieux développée par Fresnel c'est quand même lui à l'origine il va faire de la mécanique et en tant que linguiste il commence à déchiffrer les hiéroglyphes ça paraît incroyable qu'un physicien puisse aussi déchiffrer les hiéroglyphes et donc il commence à déchiffrer les hiéroglyphes c'est Champollion qui finira et donc Champollion d'ailleurs s'entendra pas du tout avec Jung et il y aura des gros problèmes de rivalité et d'antériorité comme on dit alors tout ce que fait Jung en tout cas pour l'optique ça passera pas ça passera pas dans le sens où en Angleterre ils sont évidemment tous newtoniens et donc on va pas croire la théorie de Jung alors il y a évidemment plusieurs raisons pour ça la première raison c'est que il a tout le monde et la deuxième raison c'est peut-être Jung il n'était pas si clair que ça et donc effectivement il y a une définition que j'aime bien c'est la définition du module Jung donc le module Jung c'est un coefficient qui vous dit comment la théorie se déforme quand on appuie dessus donc par exemple vous prenez un peu de cuivre vous mettez une pression de 10 000 atmosphères et bien il va se répressir de 20% donc si vous diminuez et si vous divisez par exemple 10 000 par 1% vous avez ce qu'on appelle le module Jung alors voilà comment Jung définit le module Jung donc ici c'est le question B donc moi j'ai dit mais c'est d'ailleurs donc enfin Bertrand c'est totalement français donc attention retenez l'opération nous pouvons exprimer l'élasticité d'une substance quelconque par le poids d'une colonne de cette substance que l'on peut appeler son module d'élasticité ce poids étant tel qu'une addition quelconque de substances l'augmenterait dans la même proportion que le poids ajouté raccourci qui reste par sa pression une portion de cette substance de l'élaboration donc Jung il n'était peut-être pas très très clair dans les écrits alors qu'est-ce qu'il fait Jung et bien il invente pour cette petite démonstration de la Royal Institution ce qu'on appelle une cuve à ondes maintenant donc il fait vibrer des petites sphères ça fait des vagues et il se rend compte que quand les vagues se rencontrent et bien ça fait c'est lui qui invente les interférences et donc quand une crête rencontre une crête il fait une énorme vague et quand une crête rencontre un peu de vague ça fait zéro voilà c'est ce que je vais présenter ici on va voir ça tout de suite et donc en 1800 ans il a l'idée d'appliquer ça à la lumière et donc d'expliquer les phénomènes de diffraction grâce à ça je vais vous montrer mais il a indifférence ou forte critique donc un type qui est assez connu qui s'appelle Antiboum va dire nous avons montré l'absurdité de cette loi d'interférence comme l'auteur se plaît à désigner une des suppositions les plus incompréhensibles etc. il va faire 3 ou 4 articles là-dessus et on va être complètement déprimé blessé et finalement il va dire avec ce travail ma poursuite de la science va s'arrêter et à partir de nos oreilles d'avant je vais restreindre mes études et ma plume au sujet médicaux simplement au sujet médicaux et effectivement il va arrêter de bosser là-dessus jusqu'en 1820 où Carago et Frénel il va un petit peu retravailler là-dessus alors qu'est-ce qu'il fait ? il fait une expérience extraordinaire qui est dans tous les bouquins de physique l'expérience des trous d'Ium donc vous voyez ici vous avez une onde plane qui arrive sur un petit trou et donc il y a une onde sphérique c'est le principe il y a une onde sphérique qui naît et puis ça vous fait sur un écran plus loin une tâche bon maintenant vous faites un deuxième coup et vous vous dites peut-être je fais un deuxième coup donc les ondes vont s'ajouter c'est un fameux gros stack et bien non pas du tout ça fait des franges d'interférence et donc le truc le plus extraordinaire de la diffraction c'est que lumière plus lumière ça peut faire absence de lumière et donc Jung va interpréter ça de la manière que je vous ai expliqué c'est-à-dire que lorsque les vagues sont maximum le long de ce trait donc vague s'ajoute crête s'ajoute à une crête on a de la lumière et entre les deux on a une crête qui s'ajoute donc à un creux et ça fait zéro et on explique comme ça et franchement alors enfin enfin Newton est critiqué mais bien critiqué c'est-à-dire qu'on explique des phénomènes avec une théorie qui n'est pas la théorie de Newton mais donc Jung n'est pas suivi Jung n'est pas suivi donc la personne qui va arriver à dépasser la situation c'est Augustin Frenel donc Augustin Frenel c'est un normand donc lui c'est l'inverse de Jung il parlait il y a 8 ans il ne savait pas lire donc il ne saura parler que le français jamais le latin ni l'anglais ça lui causera des problèmes d'ailleurs il va quand même à Polytechnique à 16 ans et puis c'est un catholique qu'on appellerait maintenant intégriste donc il est anti-Napoléon il va s'opposer à Napoléon quand Napoléon va revenir de l'île d'Elbe pour les 100 jours il va dans une armée il est fait prisonnier assigné à résidence et là donc il va faire des expériences sur l'optique il va relire Newton et tout seul il va redécouvrir les impérférences et donc il va en parler à un autre personnage extraordinaire qui s'appelle François Arago donc François Arago astronome, astronome, physicien homme politique aussi qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles théories et qui aussi aime beaucoup aider les jeunes il se rend compte là que Frédel a fait la même chose qu'il y a eu qui connaît et donc il va lui dire vous comptez sur l'empressement que je mettrai à faire valoir votre expérience la conséquence qui s'en déduit est tellement opposée au système à la mode que je dois m'attendre à beaucoup d'objections vous devez m'aider à les repousser donc Arago dès le début on va essayer de soutenir Frédel par rapport à tous les newtoniens qui sont encore présents 1815 1815 c'est la Terre-Loire donc l'actualité est assez animée et donc de 1817 à 1821 Frédel va faire ce qu'on appelle la théorie de la porte de la lumière c'est à dire l'optique physique qu'on utilise encore maintenant un petit peu après il va fabriquer ce qu'on appelle les lentilles de Frédel donc les phares vont utiliser ça pour focaliser la lumière parce que dans un phare la lumière est perdue si on ne fait rien et donc il va inventer ce type de lentilles vous voyez donc ça c'est vous voyez la taille du type à côté et puis celle qu'on a à soleil c'est celle qu'on a utilisé les lentilles de Frédel c'est exactement le même principe Frédel sert aussi dans les synchrotrons et puis malheureusement il meurtrait jeune de la tuberculose alors qu'est-ce qu'il fait ? il va tout simplement réaliser une théorie quantitative quantitative et qualitative pardon c'est surtout le quantitatif qui est important de la lumière vous voyez il fait des dessins qui ressemblent à ceux de Jung donc il va dépasser du Gens il va faire un principe encore plus puissant qu'on utilise encore maintenant qui s'appelle le principe du Gens-Frédel il complète les précisions et crée donc une théorie toujours voilà même pour les rayons X je me dis donc ça c'est un truc qu'on avait fait sur le cristal il n'y a pas si longtemps vous voyez que ça c'est une expérience ça se voit sur des petites tâches et ça c'est un calcul fait avec la théorie de Frédel alors évidemment elle a la théorie de X il faut un petit peu changer mais les principes sont les mêmes donc on utilise toujours la théorie de l'optique physique de Frédel qui est un savant extraordinaire qui à l'époque a vraiment fait une théorie quantitative alors ça va pas se passer si simplement ça et donc il y a une expérience là qui est assez marrante une petite anecdote c'est ce qu'on appelle la tâche de poisson donc en 1817 l'académie des sciences sentant que ça tourne pas très bien dans la théorie de Newton va ouvrir un concours sur la théorie de la diffraction donc dans le jury il va y avoir Arago, Biu, Guérusac, la classe poisson ceux qui sont en orange sont les newtoniens les deux autres sont alors celui-là plutôt côté Frédel et celui-là plutôt indifférent alors donc Frédel va présenter sa théorie et Simeon Denis Poisson c'est son nom va en déduire quelque chose qui va croire impossible qui est la présence d'une petite tâche au centre de l'ombre fait par un objet opaque vous voyez vous prenez une source toujours le soleil vous prenez une espèce de petit disque opaque et puis au centre la théorie de Frédel prédit qu'il doit y avoir un petit point préliminé donc là de toute façon on va dire c'est pas possible c'est pas possible qu'il allait venir jusqu'au centre et donc Arago va me dire Simeon Denis on va faire la manie on va faire la manie et bien je vais vous faire la manie alors peut-être que les gens qui sont au premier rang vont avoir à se... ah oui il faudrait donc là la manie elle est assez simple de nos jours on prend un laser on prend une petite lentille pour élargir le faisceau et on prend une petite sphère donc c'est une sphère de stylo bille en fait un millimètre qu'on a mis là et donc voilà vous voyez l'ombre de la petite sphère alors si vous voulez je vous enlève la sphère il y a un trou un charlatan voilà là j'enlève la sphère vous avez le laser et je descends la sphère voilà vous voyez tout autour il y a de la diffraction mais qui était connue et au centre vous avez un petit point lumineux qui est le point de poisson c'est pas parfait donc après d'avoir fait ça croyez-vous que les newtoniens soient convaincus par pas du tout les newtoniens vont trouver que tout ça c'est fort intéressant qu'est-ce que j'ai fait de... je vais pas laisser la vue merci merci voilà donc Aragon va faire cette expérience donc ça c'est ce que j'ai fait calculer ça fait le calcul et donc Aragon vous fait la limite voilà ce qu'on voit et donc effectivement il y a un donc Fresnel va gagner le prix pour l'évidence de sa théorie mais les newtoniens ne sont pas convaincus alors ça paraît quand même extraordinaire qu'ils ne soient pas convaincus n'est-ce pas mais alors ça ça m'a rappelé quand même une phrase de Max Planck alors Max Planck ce qu'on disait tout à l'heure c'est le gars qui va faire la première manip qui montre que l'énergie n'est pas continue continue mais identifiée et donc il va être à l'origine de la mécanique quantique et donc il va voir vivre constater par lui-même la difficulté qu'ont les gens à changer d'état d'esprit pour la théorie et donc il va dire la phrase suivante qui est extraordinaire une nouvelle vérité scientifique ne présente pas en convaincant ses adversaires et en leur faisant voir la lumière mais plutôt parce que ceux-ci finissent par mourir et qu'il arrive une nouvelle génération avec qui cette vérité est à la lumière et effectivement effectivement dans le cas de la lumière c'est vrai ce que la théorie de Fresnel vers 1830 elle explique quand même presque tout la réflexion la réfraction la diffraction vous n'en avez pas parlé mais il y a aussi la polarisation évidemment tout est dans le presque il n'y a pas presque il y a toujours des choses qui ne vont pas par exemple on commence à parler de fluorescence il y a ces histoires de vitesses de la lumière c'est pas tout mais c'est une théorie extraordinaire et donc la place qu'on appelle le Newton français de temps en temps meurt en 1827 il ne croira jamais que la lumière est une onde bio qui meurt plus tard poisson qui meurt en 1840 ne sont jamais émergues et il faut effectivement attendre la jeune génération pour trouver des gens qui soient favorables à Fresnel et qui croient à la théorie ambulatoire parmi les jeunes générations ici vous avez Fizeau par exemple et Foucault qui sont dès la même année alors là c'est assez rigolo parce que vous voyez que la jeune génération on la distingue assez bien ils ont perdu la couleur dans leur porte ils ont perdu la couleur c'est ce qui s'est passé un coup super important qui concerne la lumière en 1839 c'est la invention de la photographie et donc François Arabeau d'ailleurs lui-même annonce dans un discours grandilocant que la France donne la photographie au monde en 1839 et donc c'est le premier daguerréotype et donc à partir de ce moment-là dans 1839 on aura des portraits photographiques et ça alors on n'a qu'une seule photo d'Arabeau d'ailleurs c'est assez triste voilà c'est une photo 15 jours avant de mourir en 1853 et donc je préfère le voir comme ça et donc Arabeau peut-être un peu agacé dans le tête de la légende n'arrive pas à changer d'idée et bien va vouloir faire la dernière manière qu'on n'a pas encore faite c'est mesurer cette vitesse de la lumière dans l'eau et la comparer à la vitesse de la lumière dans le guide alors il va aller en Angleterre et là en Angleterre il rencontre un type qui s'appelle Whetstone dont les électroniciens parmi vous connaissent peut-être des bons Whetstone donc c'est lui c'est un gars qui est intéressé par la métrologie comment mesurer des résistances comment mesurer la vitesse de l'électricité c'est son truc et il va mettre au point des miroirs tournants et donc Arabeau va revenir avec cette idée de miroirs tournants et il va donner une idée à la fois à Foucault et à Foucault alors Foucault il va faire sa thèse là-dessus et donc voilà le petit miroir tournant je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il faut le petit miroir tournant donc vous avez un petit miroir ici qui tourne son petite machine à vapeur voilà et qui va pouvoir tourner jusqu'à 500 tours par seconde donc 500 Hertz et même jusqu'à 1000 Hertz et donc Foucault va utiliser ce petit instrument pour faire la manique que je vais vous expliquer tout de suite et son copain Fizou aussi en même temps donc ils sont en compétition les deux c'est des beaux copains et d'ailleurs après ils sont fâchés donc Foucault va pas réussir à faire la manique avant Foucault donc Foucault va gagner 4 mois et donc comme je vous ai dit après ils n'ont plus 100 ans c'est quand même terrible la compétition parfois alors comment ça marche cette manique donc voilà en gros le principe de la manique ça marche hein oui oui alors donc c'est un principe très principe de on dirait une tourte lumineuse vous avez un miroir tournant là il est immobile donc il tourne comme ça d'accord et ici vous avez un miroir alors le principe c'est vous envoyez la lumière sur ce miroir ce miroir la réfléchit sur le miroir donc là qui la réfléchit ça revient ici donc si vous regardez là vous voyez une petite tâche donc maintenant vous faites tourner le miroir vous recommencez ça s'entoure par celui-là la lumière arrive sur le miroir et se réfléchit là elle revient mais pendant le temps qu'elle a fait l'aller-retour même si c'est quelques nanosecondes le miroir a un petit peu tourné un tout petit peu et donc la lumière va être un petit peu dédiée à un endroit différent donc en mesurant cet angle là vous avez vous pouvez déjà estimer la vitesse de la lumière en plus exactement le temps qu'elle a passé à faire cet aller-retour qui va donc être suffisamment grand en pratique comme les cinq minutes donc maintenant vous voulez mesurer la vitesse de la lumière dans l'eau donc qu'est-ce que vous faites vous prenez un bocal à poisson rouge vous mangez le poisson rouge alors quand j'ai fait ce séminaire on m'a demandé s'il était nécessaire de manger le poisson rouge oui sinon la lumière ne va pas on envoie la lumière on la fait passer par le bocal et donc vous voyez que si dans le bocal la vitesse de la lumière est moins rapide et bien le temps passé pour l'aller-retour est plus grand et donc le miroir a tourné d'un angle plus grand et donc la lumière est plus éloignée donc la conclusion c'est que si la tâche verte est plus éloignée la lumière se meut plus vite dans l'air que dans l'eau et Newton adore donc c'est vraiment simple donc là on regarde et la résultat c'est tiré de la thèse de Foucault ça va bien passer voilà donc ça c'est quand le miroir est immobile alors Foucault il a trouvé un moyen pour faire les deux trucs à la fois donc en blanc vous avez la tâche lumineuse sans eau et en vert vous avez la tâche lumineuse avec le eau donc quand rien ne tourne ça permet de régler la manie pour calibrer ça c'est le centre optique donc vous allez tout bien centrer et quand vous faites tourner le miroir vous avez donc la lumière blanche qui tourne un petit peu et la lumière verte qui tourne encore plus et donc on va laisser le mot de la fin à Léon Foucault c'est la fin de sa thèse et donc il va dire nous arrivons donc à cette conclusion définitive et à tout jamais inconciliable avec le système de l'émission la lumière se veut plus vite dans l'air que dans l'eau et là c'est fini je vous remercie je vous remercie si vous laissez juste 30 secondes je voudrais vous montrer parce que j'ai pas fait ça tout seul évidemment j'ai lu des bouquins donc je veux juste vous dire que sur l'histoire de la lumière le meilleur bouquin si ça vous intéresse c'est celui-là c'est Bernard Met qui est tout à fait accessible il y en a d'autres mais celui-là c'est une Bible mais il est compliqué il est en anglais il va essayer de la lire ça c'est un bouquin italien qui est très bien aussi très bien en français et je vous conseillerais plutôt celui-là alors sur Newton la Bible c'est celui-là mais comme tu l'es libre c'est un peu lourd à lire donc celui qui est le plus sympa c'est celui-ci c'est un peu comme vulgarisation il prend quelques petites libertés avec l'histoire mais il est très bien écrit ça c'est une super biographie de Jung ça c'est une biographie d'Emilie du Châtelet qui est très bien Elisabeth Banater si vous ne connaissez pas c'est très bien écrit super référencé ça c'est pour l'histoire de Mont-Pertuis ça c'est l'expédition au Pérou le procès des étoiles avec toutes les anecdotes je dis c'est extraordinaire ça c'est l'expédition en l'Haboni et ça sont les textes originaux donc ils sont réédités donc le texte de Lui Gains c'est écrit en français par Lui Gains directement Isaac Newton l'optique alors l'optique c'est traduit par Jean-Louis Marat vous savez c'est révolutionnaire donc en fait Jean-Louis Marat il était physicien et c'est lui qui a traduit l'optique de Newton en français les principia donc vous voyez en grand Isaac Newton en plus petit Voltaire et en tout petit 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 la marquee du Châtelet ici vous avez Euler lettre de principe lettre à une princesse allemande qui vous explique ça l'est écrit directement en français donc pourquoi il n'est pas d'accord avec Newton entre autres et puis des bouquins sur Arago et Fiso merci 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 merci